C'est pas mal ça, c'est une petite pépite, votre maman avait 17 ans, c'est bien chanter Saint-Tropez, alors bon c'est la dernière course des grands voiliers, des magnifiques voiliers de fin de saison, en Méditerranée, ils se retrouvent à partir du mois d'avril, mai, ils font leur grand tour, et là ça se passe à Saint-Tropez, les voiles de Saint-Tropez, c'est la 18ème édition, c'était toute la semaine, et c'est encore ce week-end, donc allez-y, après C'est un monde, donc après Télématin et C'est un monde, il faut y aller, vous avez les plus beaux voiliers du monde qui sont réunis là-bas, il y en a plus de 300 dans le vieux port, on enlève tous les yachts à moteur, on les remplace par des yachts, ces fameux voiliers, alors vous avez des classiques, les bateaux de tradition, élégants et performants, vous avez les modernes, c'est la haute technologie, la haute performance. On a vu il y a 2-3 ans, je ne sais plus, mais c'est des... On a fait des fameux wallys, des bateaux futuristes qui sont à peine sortis des chantiers, alors... Ce sont des porte-avions, mais ils vont à 300 km heure, quoi. Exactement, c'est exactement ça, vous n'avez que des mecs super baraqués à bord aussi. Oui, aussi. C'est un peu le truc. Alors vous pouvez les voir quand vous êtes à quai, parce qu'ils sont là, bord à bord, et vous pouvez les voir régater, ils sont là pour se défier, il y a des grands défis, et notamment avec les grandes traditions. Nous étions sur un de ces grandes traditions, un bateau pas tout jeune, mais ultra performant, il s'appelle Cambria, ce beau bateau de 1928. On a eu la chance de naviguer à bord, et vous savez qu'en anglais, le genre d'un bateau, c'est féminin. Et bien, comme, oui, on dit, c'est chi pour un bateau, et bien là, comme une belle dame, avant de partir, avant de sortir, elle, exactement, et bien Cambria se fait très belle. Je vous propose... C'est une gouillette. C'est plus que ça, vous avez écouté. Ah bon ? C'est plus que ça, vous avez écouté. Les voiles de Saint-Tropez, c'est véritablement le plus grand rassemblement de bateaux du monde, voiliers modernes, voiliers de tradition, et on a 300 bateaux qui se répartissent à peu près également dans chaque catégorie. Le public peut absolument tout voir, des bateaux à quai, c'est un très beau spectacle, on peut le dire, et puis les bateaux en mer, en régate, que ce soit les voiliers modernes qui sont à l'extérieur du golfe, que les voiliers de tradition qui, eux, partent de l'intérieur du golfe de Saint-Tropez. Il faut tout préparer avant de sortir du port. Oui, on va préparer les écoutes, ça c'est l'écoute de Grandvoine, on va la lever sur le pont. On fait des huit, on ne fait pas des nœuds. On fait des huit, voilà. Ça va les huit là ? Neuf sur dix. Neuf sur dix pour un huit. On n'est pas parti, je suis déjà crevé en fait. Hein ? Non, je n'ai rien dit. Je reste encore 50 mètres. Cambria, c'est un côtre Marconi, dessiné en 1928 par William Fyfe. C'est un classe quai. C'est un bateau qui a un seul mât, avec deux voiles d'avant minimum, voire trois, et une grand voile. Les dimensions sont 40 mètres de long, hors-tout, 6 mètres 30 de large, et le mât fait 48 mètres de hauteur. Cambria, c'est Pégal en latin. Un nom d'une langue morte pour un bateau bien vivant. Je souhaite juste faire ça ? Oui, oui, c'est bien. On mettra un petit peu, voilà. Après, c'est de l'huile de coude. C'est bon, ça brille ? C'est pas mal, oui, oui. J'aime beaucoup les lignes. J'aime beaucoup le design, souvent des bateaux classiques. On n'a pas la même sensation. Personnellement, je préfère. C'est plus peut-être authentique, je n'en sais rien, mais je préfère ce genre de... de navigation, et l'esprit est certainement différent aussi. Le nombre d'équipages à l'année, en général, est 6 personnes. Et pendant les régates, on monte jusqu'à 22, voire 24 personnes. C'est sûr que Saint-Tropez, ça reste un mythe, quelque part. Le plan d'eau est toujours intéressant. Après, c'est une concentration où il y a quand même des... des pièces, je vais pas dire uniques, mais assez rares, qui sont toutes au même moment, dans un même rassemblement. On se connaît tous, c'est toujours un grand moment de plaisir. Et pour les yeux, c'est beau aussi. C'est un métier, ça. Je suis rincé, là, en fait. J'ai connu 16 nœuds déjà à bord, plusieurs fois, pendant les régates. Mais je pense que le bateau peut aller plus vite. 16 nœuds, ça correspond à peu près à 30 km heure, on va dire. Pour ce type de bateau classique, en bois, c'est quand même une belle moyenne. Non, non, non. Tu peux prendre la barre ? Non, 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 le capitaine, c'est moi. C'est pas moi le capitaine ? Non, non, c'est moi. Je dois sortir du bateau ? Oui, c'est. Ok. Je me sens prête. Ils régatent contre qui ? Il n'y a pas de sister ship. C'est un modèle unique. En fait, c'est des bateaux, des jauges. Voilà, ce qu'on appelle les jauges. Ils font des calculs très scientifiques et qui font que les différents bateaux, même de différentes tailles, sont dans la même catégorie de bateaux. Alors, il y a un handicap. Il y a un handicap si vous êtes plus long, plus lourd, si vous avez plus de voile. Enfin, ils peuvent régater les uns contre les autres. Exactement, mais ce sont les grandes traditions, donc des vieux bateaux. Et ces bateaux-là, donc, ils vont sortir du port, là, ce matin, vers 10-11h. Ils vont pas tarder ? Ils vont pas tarder. Donc, si vous voulez voir la sortie, c'est pas mal. Ça, c'est un balai extraordinaire, avec les petites zodiacs que vous avez vues, qui les aident. Parce qu'il faut les rentrer dans des espaces. Parce que le chenal est large comme ça, quoi. Pas très, très large, oui. En plus, il y a plein de bateaux le long du chenal. Il ne faut pas les abîmer, parce que là, ça coûte cher. On ne parle même pas de prix à ce niveau-là. Et vous pouvez prendre des navettes, après, pour les voir, pour être au milieu des régates, et pour pouvoir assister à ce balai nautique. Et je remercie Francis, qui était notre guide, et Chris, le capitaine de ce bateau, qui m'a permis de monter à bord. Et André Beaufils, qui vous accueille chaque année, finalement. À chaque année, André est dans de bonnes conditions, parce qu'on fait toujours des très, très beaux bateaux. Il y en a encore plein à faire, William. Merci.